Et maintenant, les amis, nous allons ouvrir notre cahier d'exercices à la page 24 pour faire les exercices suivants. Numéro 1. Colorie le dessin qui correspond à l'histoire. Numéro 2. Entoure toutes les lettres S. Numéro 3. Recopie. Numéro 4. Complète chaque mot avec. L, P, S ou T. Et maintenant, passons à la page 25 pour continuer les exercices. Numéro 5. Écris la syllabe sa, si ou so selon ce que tu entends. Donc ici, nous allons écrire les syllabes sa, si ou so selon ce que j'entends dans les dessins. Numéro 6. Coche la case de la syllabe où tu entends le son S. Sapin. Et rissons. Casse ce rôle. A-na-nas. Complète avec il ou la. Donc ici, j'ai un vide ou bien un tiré. Ici aussi et ici aussi. A la place du tiré, je dois écrire il ou la. A, ça dépend de la phrase et du sens de la phrase. On va lire. Papa a réparé. Il télé ou bien la télé. Qu'est-ce qu'on dit? Ici. Il a réussi ou bien la a réussi. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Il a ri ou bien la a ri. Qu'est-ce qu'on dit? Faites attention! Numéro 8. Écris les mots sous les images. La sol, la tasse, le tissu.